Qu'est-ce que c'est cet engin ? Salut à toi qui regarde ce nouveau LP sur la chaîne, c'est Holobat. On commence du coup Nier Automata aujourd'hui, qui est sorti le 23 février 2017 au Japon et le 10 mars suivant chez nous. Nier Automata, qu'est-ce que c'est ? C'est un peu compliqué de le décrire sur mes petites fiches que j'ai notées. Il est qualifié d'action RPG, mais vous verrez qu'il y a pas mal de genres qui se mélangent dans ce jeu. C'est ça qui m'intéresse le plus. Au final, c'est vraiment son gameplay. Parce qu'effectivement, on a du rail shooter en scrolling vertical, horizontal. Ça switch comme ça en mode action RPG, presque beat them all. Vous allez voir, c'est assez fou. Un jeu super intéressant, c'est pour ça que j'avais envie de vous le présenter. En plus de ça, il est à 60% en promo sur le PS Store. Du coup, j'ai sauté sur l'occasion. C'est vraiment l'occasion que j'attendais. Donc voilà, ça tombe bien. C'est développé par Platinum Games, ceux qui ont fait Bayonetta, ceux qui sont derrière aussi de Star Fox. Donc on verra justement que je pense que leur expérience sur ces deux jeux leur a certainement servi pour celui-ci. C'est édité par Square Enix. Est-il vraiment intéressant de décrire ce que c'est que Square Enix ? Ceux qui sont derrière les Final Fantasy, etc. Que dire de plus avant de commencer ? Le jeu se déroule dans le même univers que celui de Nier. Pour ceux qui ont connu le premier, finalement, le Nier. Pour vous faire un pitch rapide, ça se déroule dans une guerre par procuration entre des machines créées par les envahisseurs d'un autre monde et les restes de l'humanité. Et voilà, encore un jeu dont je connaissais avant tout l'OST, avant la musique, du coup, avant de connaître vraiment le jeu. Mais là, on va corriger le tir. On va vraiment essayer de se plonger dans ce superbe, dans ce chef-d'oeuvre. Parait-il qu'il est excellent. Et ouais, franchement, ça peut bien m'intéresser. Donc j'espère que ça vous intéressera aussi. Je ne vais pas trop parler. Ça va être le lancement. Donc on va essayer de se plonger dans l'univers. Je ne vais pas trop parler. Et vous laissez profiter vraiment de le temps de l'introduction, au moins dans cet univers qui, j'espère, sera intéressant. Allez, c'est parti ! Et vous pensez sur le Dieu qui nous a blessé avec ce puzzle cryptique, et vous pensez si nous aurons la chance de l'obtenir. C'est la commande. Yorha Squadron, venez. 2B ici. Tout l'unit a penetré la stratosphère. Autopilot systems green across the board. C'est Operateur 6-0. Tout l'unit a confirmé. Nous avons passé la limite de 50 km et nous sommes passés vers le target. Entend. Une fois que vous atteignez leur défense de l'antiaire, proceed vers la formation de l'attache manual. Puis, détruire le groupe de L'Unit 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 de l'Unit. Déjà en engagez. Déjà en mouvement. Déjà, on s'attendait à un action RPG, on tente sur un réel shooter. Première surprise. Regarde le permis de gérer. Sous- PAUL la mot orthographique. Trans�도 tools qu'on pose. Si on notebooks de l'Unit 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 d'E ... cette musique non mais là c'est là je suis parti avec mon casque et voilà on change encore de mode de jeu quasiment c'est toujours un peu ray shooter mais un peu plus poussé comme ça tirer dans toutes les directions oui qu'en fait il y a des petites boules rose donc on peut détruire en tirant simplement simplement dedans et les les boules un peu plus foncée un peu plus violette et ben on doit les voilà encore un de détruire on est tout seul maintenant les boules un peu plus foncée pardon on doit les détruire au corps à corps avec un coup d'épée ou je ne sais quoi là allez c'est parti c'est toujours moi qui contrôle ça répond bien ça répond vite donc c'est R1 pour tirer carré pour les attaques au corps à corps et donc gâchette de droite R2 pour faire les vrilles d'esquive 1 1 1 1 2 2 3 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501